Bienvenue à nouveau pour ce webinar découverte, ces témoignages sur Dragon Dreaming, animé par Elsa et moi-même. Et donc le petit programme de ce matin, on va se présenter rapidement, on va tous se présenter en fait, faire un petit tour d'écran. Vous présentez Dragon Dreaming d'une manière assez synthétique pour laisser du temps pour les témoignages de Marie et Caroline sur leur mise en pratique. Et puis évidemment, il y aura un temps de questions, réactions, réponses, voilà, l'idée c'est que ce soit interactif et qu'on puisse poser les questions au fil de l'eau. Allez, c'est parti. Juste quelques mots pour vous dire pourquoi on est là, Elsa et moi, à parler de Dragon Dreaming. J'ai découvert Dragon Dreaming en 2015 dans un projet associatif qui s'appelle la GONET, qui avait vocation à créer une monnaie locale citoyenne à l'échelle de la métropole de Lyon et même au-delà. Et Nicolas Brié, qui a fait venir John Croft et Dragon Dreaming en France en 2011, a rejoint Lyon et le projet à ce moment-là et m'a transmis le virus. Ça a été un grand tournant pour le projet et c'est rentré dans ma vie, dans tous mes domaines de ma vie, dans ma transition professionnelle de l'époque et puis dans mes projets aujourd'hui. Donc, j'utilise et je transmets cette méthode. Et par ailleurs, je fais aussi de l'accompagnement individuel sur les transitions professionnelles, à bilan de compétences, par le sens, avec une approche tête-coeur-corps-esprit. Très emprunt de ce qu'on va vous présenter là, en termes de valeurs. Voilà, pour faire rapide. Et Elsa, si tu veux rajouter deux mots ? Eh bien, ouais, moi, j'ai fait des études de sociologie, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu associatif à la suite et notamment à accompagner des associations. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à chercher un certain nombre d'outils pour réapprendre à faire ensemble avec qualité et authenticité et soin. Et à un moment où j'étais un peu en boulimie de formation, je tombais complètement par hasard, je crois, sur Dragon Dreaming et je me suis dit, il faut que j'aille à cette formation. Et ça a clairement été en avant et en après. Et donc, je me suis formée aussi avec Nicolas, qui est vraiment à l'origine du réseau Dragon Dreaming en France. Et voilà, et depuis, mon métier, c'est de faire de la facilitation, d'accompagnement d'équipes et de projets, comme j'ai pu accompagner l'équipe de Marie à Cal. Et puis aussi de la médiation, je me suis formée à la gestion de conflits. Donc, j'accompagne aussi sur les relations interpersonnelles et les tensions et conflits dans les équipes de travail. Voilà, pour dire en quelques mots rapides. Ok. Et peut-être pour dire un mot aussi, quand même, on s'inscrit tous les deux avec Julien, du coup, dans un réseau français Dragon Dreaming, où on est plusieurs facilitateurs, quelques formateurs à dispenser les formations sur la méthode, quoi, à différents endroits de France. Et un réseau qui continue d'être rejoint par des nouvelles dynamiques en ce moment et qui est aussi un réseau international. Et on est assez en lien avec le réseau international, puisque du coup, il y a des réseaux dans pas mal de pays et puis des interconnexions entre les pays. Donc, c'est assez, c'est très vivant comme, comme network. Yes. Ok. Donc, Marie et Caroline se sont présentés. On les retrouvera dans une petite demi-heure pour leur donner le micro. Et pour commencer, juste une petite entrée en matière. Je vais vous inviter à prendre une petite minute pour réfléchir aux trois questions que je vais dérouler, puis on fera un rapide partage. C'est de conscientiser. Selon vous, ça signifie quoi projet ? À la fois en termes de sens, qu'est-ce qui, pour vous, c'est la définition d'un projet dans votre expérience ? Et quel ressenti ça vous fait quand je vous dis projet ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est léger, joyeux, agréable, ou au contraire, ou quelque chose de mélangé ? On doit prendre le temps de conscientiser ça. Une petite respiration, là, spontanément, ce qui vous vient. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui, dans votre expérience, peut faire échouer un projet ? Qu'est-ce qui contribue à ce qu'un projet n'aboutisse pas, ne se concrétise pas ? À nouveau, une petite réflexion en silence, juste pour vous, les premières choses qui vous viennent. Et puis, dernière question, l'inverse. Qu'est-ce qui contribue à la réussite d'un projet ? Des facteurs clés, d'après vos expériences, ça peut être des projets professionnels, personnels. Je vous propose d'ouvrir les micros et juste de partager quelques mots, déjà, sur qu'est-ce que ça vous évoque, projet, en termes de sens et de sensation. Juste pour faire un petit tour, vous pouvez mettre dans le chat aussi, ce que ça vous évoque, quel sens et quelles sensations ça a. Peut-être la notion de collectif. Oui, collectif. Oui, d'une énergie collective et d'étapes à franchir. C'est la première sensation que ça m'évoque. OK, autre chose ? Une direction. Oui. Moi, ça m'évoque quelque chose de très formel, le projet. Le mot projet en tant que tel, pour moi, spontanément, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le mot formel. Moi, c'est impossible. Impossible, OK. Pour moi, c'est source de stress. Là, en ce moment, ce n'est pas tout le temps, mais là, maintenant, c'est source de stress. Et du coup, directement, ce qui peut faire échouer un projet, c'est d'être seule à mener le projet, en fait, de ne pas créer la cohésion. C'est le premier truc. OK. Donc, c'était la transition. Qui d'autre veut partager sur les facteurs clés d'échec d'un projet ? La peur ? La peur, oui. Moi, je l'ai vécu. C'est de ne pas avoir anticipé la suite en cas de succès du projet. C'est de ne pas avoir prévu la suite, en fait. OK. Pas d'autres ? Les circonstances extérieures. Si le projet, c'est de, je ne sais pas, c'est de faire une randonnée sur une semaine et qu'il pleut sur les cinq derniers jours, on va s'arrêter. L'argent. L'argent. L'argent peut faire. L'argent. Le temps aussi, l'implication du groupe absente. Les égaux. Dans le côté lumineux, qu'est-ce qui contribue à la réussite d'un projet selon vos expériences ? Savoir où on va, voire bien clarifier les objectifs. OK. Il y a aussi des petites contributions dans le chat. La convivialité dans la réussite d'un projet. Bien manger, bien s'amuser, tout ça. Le lien, oui. OK. Les valeurs communes. Merci pour vos partages. Vous voyez, en trois minutes, vous venez de citer plein d'ingrédients qu'on retrouve dans l'approche Dragon Dreaming. Et qu'on va mettre ensemble d'une manière structurée et vivante et voir comment on compose avec tout ça. Quand je dis ingrédients, c'est aussi les facteurs d'échec. Voilà la notion de peur, par exemple. On va vous parler de ce qu'il y a derrière le mot Dragon. Il y a un lien à cet endroit-là, par exemple. Et ces questions, elles sont intéressantes parce qu'elles sont simples. On peut se les poser au début de n'importe quel projet, de n'importe quelle création d'équipe. Parce qu'on a tous des expériences de projet quand on rejoint un projet. Et de se dire, tiens, comment on pourrait bâtir sur nos expériences, nos sagesses passées. Et construire des bases communes. Et Dragon Dreaming, ça vient mettre de la conscience et structurer ces aspects-là. Et juste pour fixer les idées, je vous propose de prendre comme définition de projet quelque chose de très large. Pour moi, c'est toute chose qui se réalise est un projet. Donc, mon repas de ce soir est un projet. Ce que je vais lancer comme projet professionnel pour dans trois ans, c'est un projet. Ma vie est un projet. C'est le plus grand projet de ma vie, par définition. En fait, voilà, tout ce qui est dans une dynamique qui part d'une idée, d'une envie qui se concrétise. Et même dans la nature, on pourrait dire qu'il y a plein de projets. De la graine à un arbre, c'est un projet. C'est dans le sens où ça suit les mêmes lois de la dynamique du vivant. Et c'est ça qui va nous intéresser. Ok. Alors, ah oui, tu peux mettre les trois, en fait. C'est pour entrer en matière. C'est pour présenter que Dragon Dreaming, c'est trois choses en même temps. C'est-à-dire, on peut y entrer par différents endroits. Mais voilà, pour nous, c'est important de rappeler dès le début que c'est une méthode et des outils. Donc, ça, c'est la dernière petite bulle. Mais avant ça, en fait, c'est aussi d'autres choses qui viennent soutenir cette méthode et ces outils. Et c'est les trois combinés ensemble qui donnent vraiment le sens de Dragon Dreaming pour nous. Et donc, voilà, c'est-à-dire que c'est soutenu par une philosophie qu'on va présenter juste après, par une éthique, par un système de valeurs, par un système de croyances aussi. C'est un modèle en soi. Donc, vous l'avez peut-être vu dans les publications qu'on a faites ou pour ceux qu'on a un peu regardées, qu'on va présenter aussi juste après. Mais c'est le modèle avec les quatre cadrans. Et c'est une méthode avec, du coup, un certain nombre de processus et d'outils qu'on pourrait utiliser comme ça, sorti du chapeau, mais qui prennent sens quand ils sont connectés au modèle et à la philosophie, aux valeurs qu'ils vont avec. Et tout ça au service, du coup, de co-créer des projets de manière coopérative, agile et performante. Performante au sens noble du terme. Il y en a un. Je te laisse continuer, Julie. Yes, merci. Du coup, on va se poser la question d'où vient Dragon Dreaming ? Je trouve que c'est intéressant cette question, quelle que soit la méthode dont on parle ou n'importe quel projet, de revenir à l'origine. C'est quoi l'intention source, en fait ? Donc, l'intention source et la personne source de Dragon Dreaming, c'est John Croft. John Croft, qui est australien. Vous voyez qu'il est blanc, ce n'est pas un aborigène australien, c'est un colon. Et donc, il y a une culture occidentale, mais qui vit quand même sur un continent très emprunt de la culture aborigène. Et John Croft, il s'est retrouvé dans les années 90 à coordonner une dizaine de projets en Proposie-Nouvelle-Guinée, en lien avec la Banque mondiale. Donc, des projets sur des thèmes très différents. Projets éducatifs, structurels et autres, culturels. Il y a des projets qui ont très bien fonctionné et d'autres qui étaient catastrophiques. Et il s'est demandé, mais qu'est-ce qui fait que des projets réussissent et d'autres pas, en fait ? Et de là, il a voulu écrire, poser ses idées, qui étaient inspirées de différents courants, pour modéliser, en fait, comment se donner les chances qu'un projet réussisse autant qu'il le peut, quoi. Il donne tous les fruits qu'il peut. Et particulièrement, comment on favorise la réussite des projets qui sont en service du changement de cap, c'est-à-dire d'inventer une nouvelle manière de vivre et d'être au monde par rapport aux enjeux qui nous traversent, qui nous traversaient déjà en 90 et qui se sont un peu intensifiés depuis. Donc, en revenant de sa mission en Proposie-Nouvelle-Guinée, il a écrit une thèse, en fait, qui s'inspirait de différentes sources qu'il avait déjà côtoyées. Donc, Paolo Fréret, Johanna Meissi sur l'écologie profonde. Paolo Fréret, c'est la pédagogie des opprimés, rapport à qui on est en tant qu'humain, comment on devient un peu plus nous-mêmes et comment on prend notre pouvoir d'exister en tant qu'humain et pas comme simple objet. Johanna Meissi, l'écologie profonde, comment je me sens et je me vois faire partie du système vivant global et du coup, je prends soin de moi et du système vivant en même temps. Grégory Bateson sur la théorie des systèmes vivants. Donc, c'est là où on voit le lien entre Dragon Dreaming et les lois du vivant. Avec James Lovelock aussi, la théorie Gaïa, qui voit la Terre comme un organisme vivant en tant que tel. Donc, tout ça, ça a forgé Dragon Dreaming. Et en fait, John Croft n'a rien inventé en tant que tel. Il a plutôt conjugué différentes choses qui révèlent, qui approchent des lois que je trouve universelles. Et c'est ça qui est enthousiasmant dans Dragon Dreaming, c'est que ça met en lumière quelque chose d'assez évident. Ensuite, il est revenu en Australie. Il a fondé l'antenne de la fondation Gaïa en Australie avec sa femme Vivienne Alanta. Et le but de cette association, c'était de soutenir des projets au service de la Terre, au service de Gaïa. Et donc, ça a été l'occasion de confronter la théorie à la pratique et de faire évoluer énormément le modèle Dragon Dreaming et la méthode. Et à ce moment-là, ça a fait une connexion avec les aborigènes australiens et un peuple en particulier dans le sud-ouest de l'Australie. Donc, c'est un peuple parmi les 600 peuples australiens natifs de l'Australie. Et quand John a partagé ses idées, ses manières de voir, ça a résonné avec la vision des aborigènes. Donc, ça l'a beaucoup intrigué. Donc, il a creusé. Et donc, la philosophie, la manière de voir et d'être au monde des aborigènes a largement inspiré la philosophie derrière le modèle Dragon Dreaming. Voilà, pour un petit tour d'horizon assez vrai. Donc, vous voyez, à droite, il marche à l'Horzenberg avec une communication non-violente. Voilà, il y a d'autres choses qui viennent se conjuguer. Et comme on l'a dit, c'est une approche vivante. Et on continue à conjuguer avec d'autres courants. Voilà. Et par rapport aux liens aborigènes, c'est une coloration qui est quand même forte et qui se retrouve dans le nom de la méthode aussi. Donc, la vision des aborigènes australiens, c'est que la Terre ne nous appartient pas, on ne fait que passer. Et l'idée, c'est d'apporter la meilleure contribution qu'on puisse et puis de revenir à la maison, de quitter le monde. Et tant qu'on est là, c'est d'apprendre, de grandir et d'aimer autant qu'on peut. Et quelques aspects sur la culture aborigène, c'est qu'ils ont une mémoire orale qui continue depuis les premiers hommes qui sont arrivés sur le territoire, donc entre 40 et 60 000 ans, voilà, donc ça fait une bonne mise en perspective. Et du coup, il y a une histoire qui est encore vivante, en fait, à travers l'oralité. Donc, il est mis à mal avec les pôlons depuis quelques décennies, mais mise en perspective, c'est très peu. Une adaptation, du coup, aux multiples transformations du paysage, du climat, donc en termes d'adaptabilité, de résilience, c'est inspirant, je trouve. C'est un peuple qui n'a connu aucune guerre. L'étude génétique, l'évolution des populations avec la génétique montre qu'il n'y a pas eu de déplacement massif de population dû à des guerres ou des famines. Donc, voilà, vu qu'on est dans un état d'esprit d'essayer de jouer gagnant-gagnant dans nos projets, à être coopérés, c'est inspirant aussi à ce titre-là. Et comme je l'ai dit, ils appartiennent à leur terre et non l'inverse, donc ça inverse un peu le rapport qu'on a en tant qu'occidentale dans la culture dans laquelle on est, en tout cas. Et pourquoi rêve et pourquoi dragon ? Alors, la notion de rêve est très importante pour les aborigènes. Vraiment, il explicite, dans leur tribu, il y a des personnes qui sont gardiens de tel rêve, ou du rêve de la communauté, ou de tel aspect. Il y a une connexion aussi aux rêves nocturnes, les rêves qu'on fait la nuit, pour eux, c'est un espace qui est primordial avec lequel être en lien, parce que tout se passe dans ce niveau-là, dans le champ de conscience, on va dire. Et après, les choses s'incarnent dans la réalité que nous, on dit objective, mais qui, pour eux, est plutôt secondaire. Donc, il y a le temps du rêve qui est le temps de tous les temps, on peut passer présent, futur et mélanger. Et Dragon Dreaming, c'est là aussi pour voir comment on fait des ponts entre se connecter au rêve, à ce champ de conscience, et incarner des choses. Et plutôt, comment se connecter à la conscience et laisser les choses qui demandent à émerger, se concrétiser à travers nous, à travers nos mains. C'est en mettant, finalement, l'ego de côté. Comment être au service du rêve, et comme je dis gardien du rêve, c'est un peu ça, en fait, d'être le réceptacle de ce qui cherche à se manifester. C'est un peu ma manière de voir et de le dire. Il y a une connexion très importante au rêve. Et au tout départ, John Croft a appelé ça, non pas Dragon Dreaming, mais Wogal Dreaming, en référence au Wogal, qui signifie en aborigène le serpent arc-en-ciel, qui symbolise pour eux l'origine du vivant, de la création, de tout ce qui vit sur leur terre, sur leur pays. Et donc, c'est un serpent qui a réellement existé, qui fait 15 mètres de long, qui a été retrouvé fossilisé il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour eux, qui est symbole de la création des cours d'eau, de tout ce qui donne la vie sur leur territoire. Et John a changé pour Dragon, pour que ce soit un peu plus facilement compréhensible. Et en même temps, dans la notion de Dragon, il y a quelque chose d'universel qui traverse un peu les âges et toutes les cultures qui symbolisent à chaque fois l'origine de la vie. Et on le retrouve encore aujourd'hui dans le logo de nos pharmacies, avec le serpent du caducé, qui symbolise la vie, la santé. Et l'autre aspect des dragons, c'est ce que je disais en introduction, en lien avec nos peurs. Quand on crée quelque chose de nouveau, quand on va vers de l'inconnu, forcément, il y a des choses qui vont se réveiller en nous, qui ont à voir avec la peur ou la crispation, qui vont nous retenir plutôt en arrière, parce qu'on est programmé pour rester dans ce qui est connu et ce qui est plutôt safe. Et en même temps, quand on connecte nos dragons, si j'ai une peur qui se manifeste, c'est qu'il y a aussi de la vie, il y a une aspiration, il y a une envie d'eux. Et du coup, d'être à l'écoute de ça, de s'y connecter, de s'y relier, et puis, comme on dit, d'apprivoiser ces dragons, d'apprendre à les chevaucher et à danser avec eux, ça devient des forces. Pour donner un petit exemple, un de mes dragons, et j'aime bien leur donner des petits noms, ça donne un côté ludique aussi, il y en a un que je l'appelle le piou, parce que de base, il a hyper peur des tensions et des conflits. Je l'ai identifié il y a quelques années, et à force de l'apprivoiser, j'ai pu conscientiser qu'est-ce qui peut le rassurer, ce dragon-là. Donc c'est, ok, aborder le conflit, d'accord, mais dans un certain cadre, basé sur certaines valeurs, voilà, pas n'importe comment, et là, ok. Et du coup, ça devient aussi une force pour moi, et pour les collectifs dans lesquels je suis, d'apporter ces ingrédients-là. Voilà, si je reste bloqué dans mon dragon, je ne mouille jamais, et finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et les dragons, on en a plein. Et c'est chouette d'aller les découvrir, et de les valoriser, en fait. Alors, les trois piliers gagnants, 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 du coup, de Dragon Dreaming, au cœur de Dragon Dreaming, ce qui fait vraiment la base, et l'interconnexion entre, du coup, ces trois bases-là. Donc la première, c'est l'individu, la croissance individuelle. C'est-à-dire que chaque projet est au service de notre croissance personnelle et individuelle, que je fais partie du système, donc mon évolution personnelle influence le système. Et que donc, l'idée, c'est de penser les projets en se disant comment ils nous aident, chacun, chacune, à développer une conscience de soi, de ses émotions, de ce que je suis en train de vivre, de ressentir, de ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, de sentir ce que j'ai nommé Julien, où sont mes résistances, où sont mes dragons, mes vulnérabilités, où est-ce que je suis dans l'illusion et du coup, déconnectée de quelque part de ce qui est vraiment juste. Et donc, voilà, c'est d'essayer d'avoir ça en tête, de s'inviter toujours à comment chacun évolue. Et le processus et les outils et la méthode, du coup, et le modèle, invitent à ça, à plein d'endroits et de plein de façons différentes. Et donc, ça permet à chaque personne au sein du projet de trouver sa juste place et de pouvoir, du coup, de cette place, contribuer, de cette place qui est sûrement mouvante, d'ailleurs, de pouvoir contribuer activement au projet avec joie et sens. Donc, premier pilier. Deuxième, c'est au niveau, du coup, du collectif, des communautés. C'est le groupe, l'équipe. Donc, l'individu, il est avec une équipe pour monter un projet. Et du coup, c'est comment on rend ses collectifs, ses équipes, les plus résilientes possibles et les plus solides pour faire face au chaos, à la vie, à ce qui arrive de l'extérieur, justement, à ce qui arrive de l'intérieur. Et donc, c'est vraiment, le deuxième pilier, c'est de prendre soin et que le projet puisse être au service de la création de collectifs ou de communautés résilientes. et de se rappeler que dans les pays occidentaux dans lesquels on vit, en fait, on ne vient plus du tout d'une culture collaborative. C'est beaucoup, très, 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 très loin. Et que du coup, c'est une vraie démarche que de réapprendre à coopérer ensemble, à collaborer ensemble. Et ça demande un effort, ça demande beaucoup de croissance individuelle, mais aussi beaucoup de compréhension et d'écoute les uns envers les uns, les unes et les uns envers les autres pour construire vraiment de la confiance et pouvoir avoir une authenticité forte les uns les unes avec les autres. Et voilà. Et ça, ça prend du temps, en fait. Ça se construit pas à pas comme on apprend à marcher, quoi. Et ça demande du temps et ça demande de l'engagement et ça demande de la responsabilité individuelle de soi, de l'autre. Et en même temps, ça permet d'accéder à une richesse incroyable parce que, du coup, c'est apprendre aussi à faire avec les différences et la diversité de chacun de chacune et d'accéder à, du coup, à une créativité assez dingue. J'imagine que vous l'avez déjà goûté, mais c'est quand même assez fou la puissance que ça peut générer. Et troisième pilier, c'est au sens très global de la Terre, de l'écosystème au sens très global. C'est vraiment, voilà, individus, groupes et écosystème que ça englobe. Et avec la croyance, en tout cas, que ce qu'on fait à la Terre, on le fait à nous-mêmes. Et donc, ça fait aussi le lien avec l'évolution individuelle. Mais voilà, c'est comment tout le travail de John M. ici, comment on considère que c'est un tout et qu'on est tous interconnectés et que la Terre est aussi vivante que nous, que l'écosystème dans lequel on est, etc. Donc, c'est aussi des outils, enfin, le modèle, il amène, le modèle, la méthode, les processus, ils amènent à essayer toujours de ramener cette conscience-là globale, d'avoir une écoute fine de tout ce qui se passe, de pouvoir danser avec tout ça et d'être en gratitude aussi de tout ce qui arrive et de redonner à la Terre en reconnaissance de ce que la Terre nous donne et la Terre et l'écosystème à différents sens et niveaux. Merci. J'ai envie d'ajouter que du coup, ça crée une approche globale, holistique, de prendre à la fois la chaîne individuelle et collective et globale et que chacune à la même poids, c'est comme un trépied. L'idée, c'est que chacun de ces trois axes soit vraiment solide et inspirant. Donc là, ça résume un peu ce que Julien a déjà évoqué, mais pour synthétiser un peu les grands axes de la philosophie et des valeurs qui soutiennent Dragon Dreaming, c'est le changement de cap, donc le great turning, c'est un concept qui vient aussi de Joanna Macy. C'est que Dragon Dreaming est basé sur l'idée que c'est possible d'évoluer vers une culture qui soutient réellement la vie dans sa globalité, donc gagnant, gagnant, gagnant pour l'individu, pour les collectifs, les communautés, les groupes et pour la Terre. On imagine que ça, c'est possible et que du coup, c'est comme ça qu'on veut réaliser des projets. Le deuxième, c'est vraiment rêver et célébrer et c'est là, à mon sens, en tout cas, le gros apport de Dragon Dreaming, c'est de se rendre compte que dans la culture occidentale, les cultures occidentales, on a beaucoup, beaucoup été sur planification, action, planification, action, planifier, faire. et que ça a délaissé beaucoup le rêve de qu'est-ce qu'on a envie de voir à venir, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on sent vivant en nous, etc. et la célébration. Et donc, la célébration aussi au sens large de, c'est pas juste, on fête un truc, on boit une coupe de champagne pour fêter la réalisation d'un projet qui s'est bien passé, c'est vraiment la célébration de, à nouveau, au trois niveaux, célébrer chaque individu, où est-ce que j'ai contribué dans le projet, qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'en retire, faire le bilan collectif de qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe, comment on a vécu collectivement ce qui s'est passé et ça n'a pas forcément à la fin non plus, enfin, c'est rajouter de la célébration à plein d'endroits, mais ça, on va y revenir avec le modèle, et voilà, célébrer le projet en lui-même, les répercussions que ça a pu avoir, qu'est-ce que ça a comme interaction avec son écosystème plus large, etc. Et donc, vraiment, Dragon Rimming, c'est se dire les quatre cadrans, et on va y revenir, mais du rêve de la planification de l'action de la célébration et redonner autant de place au rêve et à la célébration qu'on en donne à l'action et à la planification. Et ça, ça nous permet vraiment de retrouver de l'écoute fine de ce qui se passe de soi et des autres aussi. Et voilà, encore une fois, c'est aussi un puissant levier de créativité, en fait, et de compréhension plus fine et plus profonde de ce qui arrive. Et troisième, danser avec nos dragons et avec le chaos aussi. Voilà, c'est Julien en a parlé, mais très important dans la philosophie. Un autre enjeu aussi, enfin, ce que permet Dragon Dreaming, c'est de réconcilier différentes polarités. Donc là, une assez globale pour simplifier, entre notre cerveau gauche plutôt rationnel, cadran qui a besoin de linéarité, de prévision, le temps linéaire, et la partie créative qui est plus spontanée, intuitive, non linéaire, voilà, et de se dire c'est bien d'avoir l'un et l'autre qui communiquent et qui dialoguent vraiment et pas l'un au détriment de l'autre. Donc voilà, c'est une manière avec le modèle d'équilibrer ça. Et un autre aspect important, c'est l'invitation dans nos projets de contribuer à partir de tout notre être, d'ouvrir un peu tous nos espaces, tous nos chakras, si on peut le dire comme ça aussi, pour pas juste être connecté justement avec notre cerveau et notre approche mentale, mais d'inviter notre dimension sensible et de sentir les choses, en fait. Et le corps parle beaucoup, pour peu qu'on l'écoute et qu'on lui donne la place dans la culture du projet ou de l'équipe dans laquelle on est. Et ça, ça permet de générer ce qu'on appelle dans notre petit jargon Dragon Dreaming des moments AA, des moments Eureka, parce que quand j'ai un déclic, quand il y a un truc, on peut être centré sur un problème et puis d'un coup, ça se résout ou j'ai une idée, une flugurance. Et bien ça, c'est hyper précieux parce que déjà, ça fait monter l'énergie. Il y a un truc de waouh, d'un coup, et puis si je le partage, ça va en générer peut-être d'autres et puis surtout, ça va peut-être nous faire guider du temps. Et en même temps, moi, mon expérience des instants AA, c'est un peu comme les rêves qu'on fait la nuit. On sait qu'on a rêvé, mais ils peuvent s'évanouir très vite si on n'y est pas attentif. Et donc, de se dire, OK, on est très vigilant aux instants AA que les uns, les unes peuvent avoir et du coup, on leur donne la priorité presque. Déjà, on se met en écoute de soi et puis dans le collectif d'être à l'écoute de ses partages. et ça permet de les mettre en avant. Et pour ça, il y a une approche, un outil, mais qui n'est pas qu'un outil, c'est une manière d'être. En fait, pour les aborigènes, ils sont dans cet état d'écoute profonde qui s'appelle Pinakari, qui permet d'être vraiment réceptif à l'écoute de soi et de l'autre et de l'environnement en même temps. vu que dans le chaos dans lesquels on est, ça peut être compliqué d'être à ce point-là à l'écoute. Donc, on peut utiliser comme petite pratique de sonner un petit bol, une petite cloche ou juste de... n'importe qui peut dire hop là, allez, on prend trois respirations, on fait un tour sur soi-même ou je ne sais pas, juste de revenir au corps pour sentir ce qui est, revenir sur son axe et réouvrir son champ de conscience à l'autre. Et quand on est dans la peur ou dans la crispation, on a tendance à rétrécir notre champ de vision et de conscience. Donc là, c'est sans cesse être vigilant à ça et à la réouvrir. Et du coup, je vous invite à prendre juste une respiration parce qu'on a déjà beaucoup parlé là et juste de sentir comment c'est là. Prendre une ou deux respirations, remettre de l'air et réouvrir votre attention encore un peu plus à tout ce qu'on est en train de vous partager. et tout ce que ça vient toucher chez vous aussi. Et je vais vous présenter maintenant le modèle, le cœur du modèle dans une version, la première version de surface. Il y a un niveau un peu plus complexe qu'on ne va pas présenter là. On va présenter la base avec les quatre dimensions. et ce modèle, il est dynamique. En fait, il reprend la dynamique d'une boucle de rétroaction du vivant. Donc, ce qui se passe à chaque instant dans notre corps, par exemple, c'est ce qui se passe dans les projets à une échelle plus grande. Et concrètement, dans un projet, si j'ai une idée, on dit que tout projet part du rêve d'un individu ou d'une idée ou d'un déclic, d'un déclencheur. Et donc, si j'ai une envie, une idée et que je la garde pour moi, il ne va pas se passer grand-chose. Mais si je commence à en parler, à la diffuser dans mon environnement, alors, il va se passer des choses. Je vais avoir du feedback. On va me dire « Ah, mais c'est génial » ou « J'ai rien compris » ou « Mais ça ne sert à rien, ça a déjà été fait » ou « Vas-y, creuse encore ». Voilà. Donc, ça va me donner du feedback, ça va m'encourager peut-être à partager encore cette idée-là et puis à l'offrir au monde. Et l'autre axe, c'est celui qui va de la théorie à la pratique. Donc, au début d'un projet, je suis dans la réflexion, je suis basé sur mes représentations qui sont issues de mes précédentes expériences, de ce que j'ai lu dans les livres, de ce qu'on m'a raconté, de ma culture, de mes conditionnements. Et petit à petit, je vais passer à la pratique et c'est quand je vais être vraiment les mains dans le concret que mes réflexions, mes théories vont se confirmer ou pas. Et donc, la pratique va venir, va aussi donner du feedback et influencer mes représentations, mes réflexions. Donc, l'idée, c'est de tendre de la théorie vers la pratique et de ne pas rester bloqué dans la théorie. Et ça, ça décrit quatre phases. La première étape, c'est la phase du stimulus qui correspond à la dimension du rêve. Donc, j'ai une idée, une envie, hop, je la partage, ça s'amplifie, ça fait monter l'énergie. Tiens, et si on faisait ça, si on organisait ceci ou cela, ça fait monter l'enthousiasme. Donc, ça part de l'individu, on est sur le côté, on est dans la théorie, dans l'abstrait, forcément. Et puis, on va aller un peu plus se confronter à la réalité, donc vers la polarité de l'environnement et on va planifier. Donc, c'est ce qui correspond au seuil. Est-ce qu'on va être capable de se donner confiance, de se dire, OK, il y a un chemin pour que ces rêves, ces envies se concrétisent en prenant en compte le contexte qui est le nôtre. Donc, on est encore dans la théorie, dans la réflexion, mais on est un peu plus en prise avec la réalité. Donc, il va falloir converger, définir une stratégie, faire des choix, confronter nos visions. Et à un moment donné, on se dit, OK, on passe le seuil et on passe à l'action. Donc, stimulus, seuil, action. Donc là, on est en œuvre, il se passe des choses, on est dans le terrain, on est dans le monde et on est dans la pratique, dans le concret. Et il y a beaucoup de projets qui restent à ce sens. de là et qui ne boucle pas vraiment. Et ce que permet Dragon Drilling, c'est vraiment de faire ces boucles-là et de régénérer l'énergie. Et donc, la boucle, elle se fait en revenant à la polarité de l'individu. Donc, c'est la réponse. Donc, il y a un déclencheur, stimulus, seuil, OK, on est passé à l'action et ça a fait quelque chose de satisfaisant ou pas. Donc, ça peut être aussi binaire que ça. Basiquement, on a fait quelque chose à ce qu'est-ce qui est satisfaisant ou pas. Et au-delà de ça, en quoi je suis une personne différente du début du projet ? Évoluer avec mon idée ou ce qui m'a donné envie de rejoindre le projet. Voilà. Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce qui a bougé ? Et puis, à quoi on a contribué ? Etc. Et de valoriser tout ça. Les réussites comme les blocages ou les changements, simplement. Genre, voilà, l'idée que j'avais au début du projet, en fait, elle a changé et puis mon envie et mon cœur, ils m'emmènent ailleurs et c'est OK. Voilà. Donc, de sans cesse, être ouvert au feedback. Les synonymes de célébration, c'est le feedback, la rétroaction, la prise de recul, la réflexivité. Voilà. Ce n'est pas juste la célébration au sens où on l'entend habituellement, comme le disait Elsa. Voilà. On peut faire le lien avec la célébration au sens de la communication non-violente qui vient connecter les besoins nourris ou pas. Voilà. Tout ça, ça tourne. Plutôt en spirale qu'en certes, parce qu'à chaque fois qu'on passe par la célébration, ça amène du discernement, un niveau de conscience différent et ça donne l'envie d'un nouveau rêve, d'une nouvelle prise de conscience et l'envie de continuer. Et tout ça, ça tourne autour d'un axe qui est l'axe de la joie, du plaisir de faire, de devenir un peu plus qui je suis, de me développer en tant qu'être humain, de développer mon potentiel, ma puissance d'agir, ma connaissance de moi. Et donc, la joie, c'est à la fois le but, la joie, la fluidité, de tendre vers ça et c'est aussi un indicateur. Si on n'est pas dans la joie de faire, c'est qu'il y a un déséquilibre, quelque part, il y a un blocage. Donc là, le réflexe, c'est de célébrer, c'est-à-dire de dire, OK, je n'ai plus le cœur à faire ce que j'avais prévu de faire, eh bien, on en parle et ça veut dire quelque chose pour moi, pour le collectif. Voilà. Et l'idée, effectivement, c'est que ces quatre dimensions soient équilibrées, comme un quatre-quart. Il y a besoin d'équilibre dans ces ingrédients-là et s'il en manque un ou deux, voilà, ça peut entraver le projet, le flot naturel du projet. Et quand c'est bien équilibré, c'est fluide. Et donc, pour finir, tu veux commenter ça, le chou romanesco, ce que ça veut dire ? Eh bien, oui, c'est pour exprimer l'idée que c'est fractal et que donc, sur le schéma que je viens de vous présenter, Julien, en fait, c'est aussi que dans chaque étape se rejouent ces dimensions-là. Et que donc, dans le rêve, on retrouve aussi le stimulus, le seuil, l'action, la réponse. Et donc, les quatre étapes du rêve de la planification, de l'action et de la célébration. Et que c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, la célébration, elle se passe à plein d'endroits. En fait, c'est qu'à chaque étape et à chaque dimension de faire beaucoup de rétroactions de où est-ce qu'on, par exemple, sur le rêve, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ce projet qu'on est en train de rêver, c'est vraiment encore OK pour tout le monde ? Est-ce que ça accroche encore tout le monde ? Est-ce qu'on est parti ? On s'est un peu déconnecté ? Est-ce que je ne sais pas quoi ? Dans la planification, pareil, de se dire on a commencé à aboutir à une stratégie. Qu'est-ce qu'on pense de cette stratégie ? Est-ce que ça embarque encore tout le monde ? Est-ce qu'elle nous paraît réaliste ? Est-ce qu'il y a des nouvelles sensations qu'on a, les informations qu'on capte qui nous font nous dire qu'il faut se réadapter, il faut se réajuster, etc. C'est vraiment se réajuster perpétuellement. C'est ça. Et la dimension fractale, c'est aussi sur l'échelle que la création de la planification, ça s'applique à l'échelle du projet. Si le projet dure un an ou si on vient de créer une entreprise, forcément, on passe grosso modo par ces différentes phases, mais il y a les sous-projets, les sous-sous-projets jusqu'aux petites réunions qu'on fait et qu'on peut équilibrer avec ces quatre phases. Quand on fait une réunion, est-ce qu'on prend le temps de se dire c'est quoi les intentions de chacun, l'ordre du jour, ok, on fait la réunion, puis à la fin, est-ce que j'ai été nourri par rapport à ce que je venais chercher à cette réunion, qu'est-ce qu'elle a permis d'ouvrir ? Voilà, si juste on se dit on se retrouve à 11 heures, on fait une réunion et puis au revoir, on sent bien qu'il manque quelque chose. Donc, cet équilibrage, il peut se faire dans tous les interstices du projet, en fait, c'est ce que permet cette vision fractale. Et pour conclure... Et donc, on revient sur ce que je disais déjà aussi tout à l'heure, mais sur la méthode, c'est de... On a, du coup, on n'est pas entré là dans le détail, mais pour l'étape du rêve, on va avoir des outils, notamment, faire des processus, notamment le cercle de rêve pour la planification. Il y a une méthode assez particulière aussi de planification intuitive. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de processus pour chaque dimension de la roue. Et puis, il y a, comme on disait aussi, des outils qui soutiennent de façon globale le projet par la posture, la présence, comme le pinacari, comme la communication qui est de la fatigue. Et donc, c'est que tout ça est aussi en constante évolution quelque part, puisque Dragon Dreaming, c'est aussi quelque chose qui reste vivant, c'est aussi quelque chose qui évolue. Et entre la forme que ça avait il y a une vingtaine d'années et la forme que ça a maintenant, ça a évolué par la réalité aussi qui s'est passée, les évolutions qu'il y a pu y avoir. Et en même temps, il y a une structure qui est fixe et qui est ancrée. Et comme de base, Dragon Dreaming, c'est la conjugaison de différentes sources d'inspiration. Ça se conjugue bien avec d'autres sources qui vivent sur le même paradigme sur la même note. Par exemple, la permaculture qui est aussi née en Australie, mais en parallèle de Dragon Dreaming, il y a des liens évidents. Avec la théorie U aussi, c'est pas né, c'est né un peu après et ailleurs, mais on retrouve quelque chose. Voilà, quand on s'intéresse à modéliser les choses qui fonctionnent sur le principe du vivant, en fait, forcément, voilà, et chaque approche porte un angle intéressant. pour finir, juste une petite clé, on ne va pas avoir le temps forcément d'explorer ensemble, mais ça peut être chouette dans une équipe de se dire, tiens, est-ce que moi, je suis plus à l'aise avec l'énergie du rêve ? J'ai plutôt tendance, si je m'y autorise et si on m'y autorise à rêver, puis à connecter à tous les possibles, à toutes les idées qu'ont libéré la créativité, à dire, voilà, à lancer des choses, lancer, pas des projets, mais des rêves, déjà. Est-ce que je suis plutôt à l'aise avec l'énergie de la planification, de dire, ok, bon, maintenant, concrètement, comment on va pouvoir s'y prendre, structurer les choses, y voir clair, savoir où on va, définir les objectifs ? Est-ce que je suis plutôt à l'aise avec l'énergie de l'action, c'est-à-dire, j'ai besoin d'être en mouvement, de sentir les choses dans mes mains et de faire et de mettre en mouvement, en fait, les autres ? Donc, c'est un peu l'antithèse du rêveur qui peut rester allongé dans un champ pendant trois heures à se laisser inspirer et celui qui est dans l'action ou celle qui est plutôt dans l'action, c'est quand est-ce qu'on bouge, quoi. C'est l'empêcheur de tourner en rond. Et peut-être que je suis à l'aise aussi avec l'énergie de la célébration, donc d'être vigilant aux liens, à la dynamique du groupe, à inviter des temps de feedback, à oser le feedback, parce que le feedback, ça peut faire perdre du temps parce que si le feedback remet en question le plan, aïe, aïe, aïe. Et en même temps, c'est précieux parce que ça permet de se synchroniser et de recycler l'énergie aussi et de prendre soin du lien, développer la confiance dans le groupe, etc. Donc, d'être sensible aussi aux tensions qu'il peut y avoir, inclure les nouveaux, célébrer les départs, etc. Donc là, vous pouvez juste prendre une minute, tracer ces quatre cadrans et sentir entourer celles, une ou deux, où vous êtes le plus à l'aise, où c'est le plus naturel pour vous d'aller. Et peut-être mettre un point d'exclamation là où il y a peut-être des dragons qui se cachent pour vous. Par exemple, moi, je suis… Et en même temps, ça aussi, c'est évolutif. Il y a des moments où dans certains projets, on peut être à un endroit parce que la dynamique se fait comme ça et dans d'autres, on est plutôt celui qui peut aller de l'avant ou qui planifie ou du machin. Et puis, il y a des moments de vie, on n'est pas au même endroit non plus. C'est intéressant de voir les évolutions aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on devait faire un projet ensemble, donc là, on est peut-être un peu nombreux, un grand projet, une vingtaine, mais si on est 3-4 dans une équipe et qu'on est 3 plutôt sur le rêve et la célébration un peu sur la planification et pas dans l'action, ça nous donne un indice qu'on risque d'être déséquilibré et d'être beaucoup dans la réflexion, la théorie et puis prendre soin de la convivialité, super, mais peut-être pas de passer à l'action. Et inversement, si on est plutôt sur la planification, pas trop sur le rêve, on risque de faire des choses mais en perdant un peu le sens ou en déviant du sens réel. Donc ça, c'est intéressant à faire individuellement et puis en équipe. Et puis quand on est dans l'espace, on peut le faire au sol pour engager le corps et pas juste la tête. Il se passe plein de choses quand on se connecte sensoriellement à ces différentes énergies. Et pour conclure, avant de passer au témoignage, juste illustrer les différents contextes dans lesquels on peut utiliser Dragon Dreaming. C'est des exemples, mais dans ce qu'on a observé, en tout cas, ça permet de redynamiser l'engagement pour concrétiser un projet. Ce qu'on a vécu à la Gonnette, où on avait essayé de lancer la monnaie les deux années précédentes et puis ça avait un peu échoué. Il n'y a plus l'énergie qui est là. Avec le cercle de rêve, on est arrivé à 20, 25 et ça crée une vague d'énergie et puis de synchronicité aussi qui ont fait que ça s'est concrétisé. Renforcer un collectif, créer vraiment un nous fort, en engageant chacun personnellement. Fédérer une nouvelle équipe, c'est super au démarrage d'une équipe ou d'un collectif. Réinsuffler de la créativité dans les projets, renouveler les choses. Définir une vision collective, une stratégie partagée. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce qui est puissant, c'est quand on passe collectivement, donc si toute l'équipe passe par l'étape du rêve, de la planification, de l'action et de la célébration, ce n'est pas juste une personne qui rêve, une qui planifie et puis les autres qui exécutent. De passer par les quatre cadrans ensemble, c'est vraiment puissant quand on peut se le permettre. Et puis aussi et surtout, identifier et dépasser les blocages. Dans le modèle, on ne l'a pas présenté, mais avec le côté fraxal, il y a 16 étapes. C'est un peu comme aller faire de l'acupuncture de projet. Sentir où l'énergie est bloquée ou où est-ce qu'il y a un excès d'énergie aussi parfois et d'avoir des clés, des leviers concrets pour aller dépasser tout ça et se remettre dans le flot. Et les différents contextes dans lesquels on peut les utiliser, dans n'importe quel contexte qui résonne avec les valeurs de base et la philosophie de Dragon Dreaming. Mais voilà, dans les entreprises, recherche, industrie, service, on a déjà appliqué Dragon Dreaming, les associations, les collectivités, les coopératives, les compagnies artistiques. C'est juste pour donner quelques idées et puis on va pouvoir approfondir avec Marie et Caroline concrètement dans quoi elles l'ont utilisé et comment. Si vous avez des questions sur tout ce qu'on a présenté, évidemment, notez-les puis on aura un temps d'échange après. Et là, on va arrêter le partage d'écran pour donner la parole à Marie et Caroline. Merci pour votre attention. Oui, j'allais dire, n'hésitez pas si pour bien continuer la suite, vous avez besoin de poser des questions, évidemment. Et sinon, l'idée là, c'est que nous, on a préparé quelques questions pour Caroline et Marie. Et du coup, pour commencer, qu'on remercie grandement d'être présentes. Oui. Et pour commencer, on avait envie de vous demander à chacune qu'est-ce qui vous avait amené. Donc, peut-être pour prévenir, on a prévu quatre questions pour vous deux et une chacune qui est différente puisque Marie, c'était un contexte d'équipe et Caroline, plutôt ton contexte pro à toi. Et donc, voilà, il y a cinq questions en tout, en fait. Enfin, une que vous avez chacune une réponse, une question différente et les quatre. Que chacun puisse se projeter dans ce que ça implique le nombre de questions qu'on a. C'est les questions qui viendront de notre assemblée. Évidemment. Nous, on en a présent. Et donc, l'idée, c'était aussi qu'on puisse entendre Marie et Caroline et puis ensuite avoir un temps d'échange derrière et on a 45 minutes. Donc, voilà. Donc, je lance la première question à chacune de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à Dragon Dreaming et avec quelle motivation ? Quel stimulus ? Eh bien, allez, je vais bien commencer. Moi, ce qui m'a amenée à Dragon Dreaming, c'est la rencontre avec Julien parce que je ne connaissais pas avant. Je ne serais même pas trop située exactement quand est-ce qu'on s'est rencontrés, peut-être autour de la Gonnette ou… Mais ça a commencé à semer des graines et ensuite, j'avais vécu un temps de célébration d'un événement avec une association où Julien était intervenu vraiment pour faire la célébration en mode Dragon Dreaming. et ça m'avait vraiment parlé en fait. Marie. Et moi, ce qui m'a amenée à Dragon Dream, alors je ne sais pas comment c'est arrivé dans le scope, c'est qu'en 2020, je me suis confinée avec des copains comme beaucoup et de ce confinement est née l'envie d'un projet collectif mais on avait repéré une ferme qu'on voulait retaper en Normandie et en fait, on ne savait pas trop quoi en faire, comment en faire. On avait plein de gens qui avaient envie de faire partie du projet à des distances différentes. Il y avait des gens qui vivaient en Autriche, des gens qui vivaient dans le coin qui ne voulaient pas vivre sur le lieu, des gens qui voulaient vivre sur le lieu et Dragon Dream est arrivé et on s'est fait accompagner là-dessus sur ce projet-là et ensuite, dans la foulée, des personnes qui faisaient partie de HACAL, donc de l'entreprise dont je suis maintenant co-gérante, faisaient partie de ce projet collectif et donc on a appliqué aussi, on a chopé le virus. Donc moi, je bossais dans une association qui est la Fédération française de Kundalini Yoga, on a fait un Dragon Dream et pour la structure dans laquelle je suis maintenant qui est une seule structure maintenant mais qui était deux structures à l'époque, on a fait chacun un Dragon Dreaming. Donc on a des collectifs qui sont un peu différents mais qui se recoupent, on a fait des Dragon Dreaming sur des projets pareils, un peu différents mais qui se recoupaient. Donc en 2020, j'en ai fait deux ou trois en trois mois et depuis, on a vraiment intégré ce processus-là au sein du fonctionnement de l'entreprise. Donc voilà. Peut-être pour préciser, Marie, quand tu parles de faire un Dragon Dream, c'est que du coup, il y a eu des séminaires en fait de deux, trois jours selon les moments, enfin selon les différentes structures dont tu parles où on est venu soit à moi toute seule, soit à deux pour vivre une partie de la roue en fait de au moins célébration de où est-ce qu'on vous en étiez, qu'est-ce qui s'est passé, la vision collective, le rêve et puis la stratégie de planification pour aller vers l'action ensuite, vous dans le reste de l'année quoi, dans le reste des temps à venir. Oui. Donc voilà. Eh bien Julie, je te laisse la deuxième question. Du coup, cette approche de Dragon Dreaming vous a permis de découvrir en quoi ça vous a inspiré, nourri au moment où, voilà. Donc j'entends que ça s'est appliqué dans différents contextes pour toi Marie et je crois Caroline de plus en plus aussi. Quelles sont les plus grandes découvertes que ça vous a apportées ? Oui, alors moi je pense que les plus grandes découvertes que ça m'a apportées, c'est un espèce d'alignement. Tout à l'heure, quelqu'un parlait dans l'introduction d'alignement tête-cœur-corps, il y a eu ça en fait, sentir qu'il y avait une méthodologie de projet qui ressemblait à comment moi je fonctionnais. C'est-à-dire que moi j'ai une phase de rêve qui est longue et une fois que j'ai bien rêvé, je peux planifier et puis hop, ça déroule. Sauf que partout, j'allais que ce soit en associatif ou alors encore moins dans le monde du boulot, autant dire que la phase de rêve, elle n'est pas très elle n'est pas très forte donc je l'avais glissée un peu dans la planif mais voilà, quand même avec un peu de frustration et quand j'ai découvert que le rêve, il avait toute sa place en fait, il y a eu comme une ouverture comme je suis chez moi je peux être chez moi dans un projet je peux être chez moi en moi dans un projet donc ça, ça a été vraiment une découverte un soulagement je crois vraiment de me dire c'est possible et puis de rencontrer après d'autres personnes qui comme moi étaient un peu plus rêveurs ou enfin voilà, de sentir cette énergie du rêve et de la célébration qui n'était pas la célébration qu'on va boire un coup ensemble c'est la fête, c'est trop bien qu'il y avait plus qu'il y avait plus que ça donc ça et puis peut-être aussi les AA les fameux moments un peu d'un espèce de flash et qu'ils aient toute leur place et ça m'a mis vachement de temps parce que moi j'ai déjà fait deux formations de trois jours et à la première c'était pas hyper présent parce qu'il y avait déjà à comprendre tout le reste mais à la deuxième ça a été vachement enfin j'ai eu plus de place pour ça et ouais c'est hyper puissant de laisser la place en fait un peu comme laisser la place au rêve tout le temps pour moi il y a un peu le côté le rêve à la priorité tout le temps sur le reste voilà moi ce que ça m'a apporté c'est pareil une sorte de congruence de cohérence entre le personnel et l'individuel dans le premier projet pour lequel on s'est fait accompagner c'était un projet avec avec que des yogis quasiment et donc on fait attention à soit là où on est mais du coup de pouvoir mettre vraiment ça au service d'un collectif et que ça se réponde ça a été un vrai un vrai apport et et comme Caroline moi il y a un autre truc c'est l'énergie du rêve à plusieurs reprises donc à chaque fois qu'on a fait deux trois jours je crois pas qu'il y a un jour où on n'est pas rêvé et enfin une fois où on n'est pas rêvé et en fait j'ai des souvenirs physiques de de sentir des sensations de l'énergie qui est déjà là en fait et donc ça c'est hyper fort de pouvoir de pouvoir vivre ça et et ce qui m'est ce qui m'est venu tout à l'heure quand Julien t'a montré les quatre cadrans c'est que nous dans l'organisme dans lequel je suis aujourd'hui on on a été c'est un c'est une entreprise le projet il a à peu près 14 ans donc en yoga on parle de cycle de conscience de 7 ans donc là il y a deux cycles de conscience et on arrive on arrive on entame le troisième et en fait c'est que dans ce dans ce projet là il y a eu énormément de rêves parce que parce que la spiruline il y a 14 ans personne ne connaissait ce que c'était donc c'est parti d'un rêve ultra fort et il y a eu il y avait une diagonale rêve action mais il y avait pas ou peu de planification et pas ou peu de célébration et ça a donné quelque chose où et bien c'est un projet qui tient parce qu'il a tenu 14 ans mais c'est un projet qui demande énormément énormément d'énergie et et qui épuise qui épuise les gens donc soit c'est des gens qui ont un feu du tonnerre et qui qui peuvent rester soit ce qui s'est beaucoup passé c'est que il y a une ou deux personnes qui sont restées parce qu'elles avaient mis tellement d'énergie et même d'énergie financière qu'elles se sentaient obligées de continuer mais les personnes qui arrivaient sinon elles arrivaient elles mettaient du feu elles mettaient de l'énergie elles participaient au rêve et puis elles s'épuisaient et elles partaient et ça a beaucoup été ça et nous on est dans une phase maintenant de réintégrer l'autre l'autre diagonale c'est à dire la la planification et la célébration revenir sur qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché comment on peut faire comment on peut supprimer des choses voilà donc ça c'est c'est vraiment retrouver l'équilibre de ces de ces quatre phases là et de voir qu'elles ont qu'elles ont toutes qu'elles ont toutes leur leur importance il y a vraiment à chaque fois il n'y a pas de de plus ou de mieux et 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 du coup mais c'est peut-être la question d'après j'allais dire c'est de se rendre compte aussi vous avez posé tout à l'heure de où est-ce qu'on se sent chacun donc il y a un endroit où on se sent spontanément mais quand on est en rapport avec les autres c'est pas forcément l'endroit où on se sent spontanément bien qu'on sent que c'est pas forcément là où on sent le mieux dans le groupe avec lequel on est et ça c'est un un apport qui est vraiment hyper important de pouvoir se sentir c'est pas moi c'est moi dans le groupe et moi je suis très rêveuse mais mais moi dans le groupe dans lequel je suis aujourd'hui il y a plein de trucs où je dis non mais stop là on arrête on passe à l'action quoi et alors que c'est pas mon tempérament de base on va dire donc c'est vraiment de pouvoir chacun trouver trouver cette place là et trouver c'est ça trouver sa place dans le groupe et c'est pas sa place c'est en interaction toujours toujours avec les autres et avec l'écosystème merci ouais c'est intéressant ce que tu pointes là parce que c'est il y a vraiment ce truc de à quel point je me laisse influencer par ce qui se passe et je sens un déficit de personnes qui planifient par exemple ou qui organisent et donc je prends ce rôle parce qu'il est en manque et à quel point je retrouve de la joie à faire ça et du coup à quel point je mets en lumière aussi dans le groupe que en fait si personne tout le monde rêve ben en fait on va avoir des difficultés à avancer et comment du coup tout se danse avec conscience là dedans parce qu'il y a un moment aussi où c'est de l'épuisement en fait qui arrive quand on prend une place qui ne nous va pas complètement mais qui en même temps met en péril la structure si on ne l'apprend pas remettre de la lumière sur tout ça merci pour ton partage ce que j'entends aussi entre les lignes quand tu dis l'importance de la planification est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de prendre en compte la réalité de nos ressources notre réalité pour ajuster l'ampleur des rêves et puis les actions qu'on va faire derrière exactement les gens et de l'énergie qu'ils ont exactement c'est l'énergie la disponibilité et c'est de moi je fais la chasse dans cette entreprise en général c'est je fais la chasse au on il faut qu'on non on il a un nom et c'est et c'est vraiment c'est vraiment ça c'est de dire bah on a des ressources qui sont des ressources limitées en fait donc il faut qu'on fasse des qu'on fasse des choix et et le le rêve ça apporte une énergie telle que si on passe pas par la planification si on fait rêve action bah du coup on a l'impression et puis en fait on s'épuise et puis après on peut re-réver mais ça fait un truc très alors c'est le même mouvement que la respiration mais c'est très binaire et très saccadé et le fait d'intégrer les quatre et ben ça apporte ça apporte de la fluidité en fait c'est le même mouvement mais ça apporte ça apporte des transitions plus douces yes alors dans vos expériences respectives qu'est-ce que vous avez osé qu'est-ce que ça a donné dans différents contextes peut-être en milieu professionnel divers et variés moins sensibles à tout ça voilà parler du rêve la dimension du rêve c'est pas le plus commun ou la célébration authentique comment vous vous y êtes pris Caroline peut-être tu veux nous dire qu'est-ce que tu as osé dans tes accompagnements dans l'animation ouais ouais j'ai intégré mais voilà parce que dans mon habitat partagé c'est assez facile d'arriver et de parler du rêve du dragon et j'avais osé une fois je travaillais à la SNCF il y a deux ans et la dernière grande réunion où j'étais où j'étais intervenue avant de démissionner j'avais osé le mot célébration qu'est-ce qu'on peut célébrer de ça et en le citant dans le rêve du dragon je crois que ça a marqué les gens parce qu'en tout cas les gens m'en ont parlé ça les a vraiment interrogés bon là c'était un peu plus pour l'anecdote enfin pour l'anecdote non pas que pour l'anecdote parce que quand même je pense que j'avais expliqué l'intérêt et l'importance de célébrer après j'étais dans une structure où bon tout était un peu compressé mais dans mes accompagnements même en entreprise là on a on a accompagné une entreprise d'informatique avec on peut dire des gens rationnels scientifiques et il y avait une petite crainte au départ on était deux à animer on est toutes les deux formés et on avait dit bah voilà on va commencer par un cercle de rêve et mon associé elle m'avait dit ah non non cercle de rêve c'est pas possible enfin on peut pas l'appeler comme ça quoi on peut pas l'appeler comme ça en entreprise ça va pas passer c'est pas possible quoi donc on finit par l'appeler cercle des enjeux et puis à un moment bah je dérape sur le nom parce que pour moi un cercle de rêve et ben personne n'a bronché en fait tout le monde s'est approprié et et pendant tout l'accompagnement on s'est reconnecté au cercle de rêve enfin j'ai utilisé des outils qui étaient quand même voilà pur rêve du dragon le champ de force enfin voilà des choses ben je crois qu'on a été surpris enfin on a été surprise nous-mêmes par comment ils comment ils arrivaient à l'intégrer en fait que finalement c'est nous qui avions beaucoup 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 plus de crainte d'être de passer pour désilluminer enfin pour que qu'eux en fait parce qu'une fois mis dans l'ambiance une fois voilà ils avaient confiance en nous sur l'accompagnement et et donc on a déroulé vraiment beaucoup beaucoup d'outils de dragon dreaming jusqu'à la célébration de l'accompagnement que j'ai fait la semaine dernière où vraiment on a passé deux heures et demie à célébrer à regarder le chemin parcouru à se remercier les uns les autres et au début ils disaient non mais quand même on va pas passer trois heures à faire ça quoi et à la fin ils étaient là ah ouais quand même c'est intéressant ils ont senti le truc et même quelques jours après il y en a qui nous ont envoyé des merci tu vois j'apprends aussi moi à dire merci donc je te remercie pour l'accompagnement donc ouais j'ai été j'ai été hyper touchée par par ça et je pense que voilà d'être d'être formée d'avoir confiance et d'avoir vraiment expérimenté moi-même la méthode et de sentir à quel point elle était puissante d'arriver à l'amener au niveau qui sera ok en fait d'avoir confiance que les gens le prendront au niveau qui est ok pour eux quoi donc ouais beaucoup de confiance et donc maintenant il n'y a même plus de questions à savoir si j'accompagne avec ces outils et parfois je ne fais pas tous les outils de Dragon Dreaming je rajoute d'autres outils qui viennent d'ailleurs mais connecter à cette philosophie à ces principes quoi voilà et j'ai même osé quand même grâce à Julien dans une supervision du rêve du dragon faire l'historique de leur projet en mettant une bougie au centre en leur disant allez c'est comme un feu de camp on se réunit on va on va et bien en deux secondes ils étaient là il faut qu'on aille chercher des plaides et une tisane enfin ils sont rentrés dedans quoi et ils sont rentrés dedans bien plus que ce que j'imaginais et ça a vraiment créé quelque chose quoi et il y a quelque chose je trouve que la méthode du dragon favorise aussi la confiance et l'intimité et d'augmenter l'intimité entre les gens et pour moi on n'ira pas plus loin sans ça en fait on continue à rester avec tous nos masques partout j'ai le sentiment qu'on va être bloqué on a besoin d'aller plus loin aujourd'hui ok merci si je résume ce que j'entends c'est que plus t'intègres la philosophie la méthode et le modèle dragon dreaming en toi plus t'as confiance et plus tu peux l'amener dans des contextes où on pourrait se dire ouais mais non ça va pas passer et il n'y a presque pas de limite finalement quand c'est intégré à soi ça infuse naturellement après et on trouve la manière de l'amener de l'adapter et bravo en fait j'avais pas eu les derniers retours sur cette célébration que t'as animée et du coup bravo d'avoir osé et toi Marie alors qu'as-tu osé dans tes contextes et ben dans les différents contextes moi j'ai osé guider des rêves j'ai beaucoup amené ça dans les différents contextes dans lesquels j'étais de dire non mais on commence par on commence par ce cercle de rêves pour pour se donner l'énergie en fait et de s'en servir vraiment comme d'un outil pour juste alimenter ce pourquoi ce pourquoi on est là et c'était vraiment donner du feu quoi donc je dirais ça et puis et puis je reviendrai à oser sentir sentir la place qu'on qu'on occupe dans le dans l'espace et dans le dans le projet et et pour moi par exemple c'est assumer que que la place elle pouvait être centrale et que et qu'il y a besoin aussi de 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 cette place là et que du coup pas oser la prendre bah c'est c'est laisser un trou quand c'est la tienne de place donc c'est c'est vraiment pouvoir pouvoir sentir ça et encore une fois même si c'est pas forcément le tempérament le tempérament de base c'est pouvoir sentir cette cet équilibre là pour pour être au plus au plus juste et trouver la trouver la joie même dans des missions qui sont pas forcément qui sont pas forcément exaltantes mais juste c'est notre place dans le dans le projet et du coup c'est c'est assez rigolo par exemple il y a alors c'est pas forcément lié au dragon dreaming mais je pense que pour moi qui pratique beaucoup le yoga et tout ça c'est les deux sont très très liés parce que c'est une forme d'alignement de soi et de du coup quand je suis alignée je sens ce qui est juste pour moi et encore une fois ce qui est juste pour moi en relation avec mon environnement donc avec les autres avec qui j'évolue et du coup c'est pas c'est pas moi toute seule et là on parlait d'un partenariat avec avec des collègues et et je me vois dire à une collègue non mais en fait c'est toi qui dois mener tout le partenariat et moi je vais arriver au moment où faudra dire combien de paquets de spiruline on envoie à tel endroit ce qui est a priori la partie chiante du truc c'est la partie logistique c'est pas la partie on rêve ensemble on construit des trucs mais en fait dans ce projet là c'est là que moi je me sentais le plus juste et là où j'avais le plus à apporter donc c'est vraiment de se défaire un peu des trucs préconçus sur sur j'ai un poste j'ai une mission mais de se dire dans tel contexte moi là où je sens que je peux apporter c'est là et et se laisser surprendre merci pour ce partage ça résonne beaucoup avec mon expérience et puis la manière d'amener les choses dans Dragon Dreaming de dire à chacun de s'engager sur les actions qui font sens à l'instant T de suivre son cœur et de ne pas faire des choses par défaut parce que je suis dans ce rôle avec cette casquette là et ouais merci pour ce partage vous voulez ajouter un truc Elsa ? non je me dis juste que je vois l'heure qui tourne et que je me dis que j'aimerais bien peut-être qu'on laisse la place à vos questions maintenant Céline oui il y a beaucoup d'expériences elles sont vraiment absolument géniales est-ce que Marie est-ce que Marie et Caroline non ? oui est-ce que en fait dans les expériences que vous avez eues il y a eu à un moment donné des résistances dans l'un des rêves du dragon que vous avez réalisé et comment est-ce que ça s'est dépassé en fait ? oui à chaque fois alors là c'est clair la réponse est oui il n'y a pas de projet sans résistance et là dans un autre accompagnement que j'ai fait on m'avait dit une phrase qui est hyper importante qui est c'est la résistance qui fait la performance et c'est vraiment ça c'est si tu pousses et que tu lâches le truc il part quoi il part plus vite et donc c'est d'apprendre à enlever ces résistances-là donc c'est c'est d'apprendre à les identifier et de voir si elles ont de voir quel sens elles ont c'est pas si elles ont du sens elles ont forcément un sens c'est de voir quel sens elles ont pour pouvoir pour pouvoir les enlever donc il n'y a pas eu une seule fois où il n'y a pas eu de résistance où on n'a pas dû et c'était même physique je me souviens par exemple d'un cercle de rêve où c'était d'une pesanteur mais un truc on s'est dit mais c'est pas possible si ça c'est le rêve laisse tomber on était englués et puis finalement en acceptant ça et en se disant bon qu'est-ce qu'on en fait et tout ça on a réussi à transformer le truc et à passer à autre chose donc de toute façon oui pour les résistances et après c'est une question de comment je dirais qu'il n'y a pas de réponse un peu standard et que la réponse la réponse généralement s'il y a une réponse standard c'est l'écoute et c'est que chacun revienne là où il est et qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il a envie de dire et de partager à ce moment-là pour moi ce serait ça la réponse on va dire la plus générale qu'on puisse faire et pour compléter moi des résistances pareil partout je crois que c'est la vie des projets en fait ça n'est pas une méthode qui enlève les résistances aux changements surtout et moi ce que j'avais bien aimé c'était vu aussi dans les formations c'est le côté si à un moment on bloque à un endroit en fait on revient en arrière on revient aux étapes d'avance c'est-à-dire que les étapes d'avance certainement il y a eu un bug on n'est pas allé au bout il y a des choses qui n'ont pas été dites et donc de faire comme ça revenir un peu en arrière moi j'ai trouvé ça super aidant dans des projets où on s'est dit on est complètement bloqué on n'arrive plus à avancer ben là ça permettait de faire enfin voilà de remonter en conscience les choses et l'autre chose c'était les pinacaris c'est-à-dire les temps où on se centre en fait donc en fait c'est un cadeau une résistance un blocage c'est un cadeau et qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait et ben déjà on prend un temps de silence on intériorise est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer que ce soit pour intérioriser ou au contraire pour ramener de l'énergie comme il y a pas mal de rôles délégués de gardiens enfin il y a aussi quelque chose d'une conscience qui est très partagée je trouve dans la méthode du rêve du dragon donc c'est rarement le facilitateur tout seul facilitateur tout seul qui est là un peu en force à devoir tout porter sur les épaules donc je trouve ça vraiment intéressant donc en fait les blocages les résistances elles ont vraiment leur place et souvent c'est aussi les dragons on essaye de danser avec eux d'accueillir leur part d'ombre il y a aussi plein d'outils plein d'outils qui sont précieux pour justement accueillir plutôt que de vouloir les forcer ces résistances merci j'ai eu un ah ah en t'écoutant Marie quand tu parlais de résistance et du coup de physiquement il y a toujours de la résistance et on parle de danser avec ces dragons et dans la danse dans la danse de couple en tout cas il y a besoin d'une résistance si je suis tout mou il ne se passe rien je transfère rien si je résiste trop ça devient rigide il ne se passe rien non plus donc c'est de trouver le bon dosage et de s'attendre parce qu'il y a la résistance effectivement et de composer avec donc merci Benjamin je vois que tu as la main et Camille aussi je ne vois pas tout le monde donc n'hésitez pas ouais alors j'avais une question j'ai bien cerné finalement la méthode dans son ensemble j'ai compris qu'il y avait différentes phases et moi ma question c'est de savoir plus concrètement en fait quels sont les outils qui sont utilisés dans chacune des phases j'imagine que derrière il y a des process ou des outils particuliers qui permettent aux gens de s'exprimer autour de leurs rêves je ne sais pas avec quel est le matériel aussi est-ce que vous êtes avec des tableaux vous travaillez comme souvent les outils au post-it ou je ne sais pas en savoir un peu plus sur les outils finalement plus concrètement derrière ce qui se cache derrière les quatre phases ok on ne va pas détailler tous les outils mais est-ce que vous voulez donner quelques exemples Caroline et Marie sur la planification peut-être ou le rêve on peut parler du rêve on peut parler du rêve l'outil c'est donc le cercle de rêve et le cercle de rêve c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'il faudrait pour que dans X temps je me dise que c'était le meilleur investissement de mon énergie alors c'est une façon de poser la question mais en gros c'est de se projeter dans un futur défini ensemble là où on voudrait être et on est en cercle et chacun parle à son tour chacun dit une idée si on n'a pas d'idée on passe et les idées peuvent être contradictoires entre elles on s'en fiche c'est juste chacun dit ce qui lui passe ce qui lui vient au moment où et ensuite tout ça c'est noté et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va lire toutes ces phrases comme si elles étaient déjà réalisées et ça moi c'est ce que je partageais tout à l'heure c'est lors de cette étape-là que j'ai eu vraiment au moment de lire et de l'appropriation de ce rêve il y a une énergie qui se dégage comme si c'est déjà là il y a déjà cette graine qui a déjà été plantée et qui est là et du coup ça c'est un outil qui nécessite rien d'autre qu'un paperboard un stylo quelqu'un qui note et moi c'est pas très confortable mais dans des petites équipes j'ai même été parfois je faisais partie du rêve et je notais en même temps parce que j'étais scribe et on peut le faire comme ça donc on n'a même pas besoin de quelqu'un qui nous accompagne donc ça ça peut être très facile à mettre en place Caroline est-ce que tu veux nous parler d'un autre outil peut-être sur la manière particulière de planifier dans Dragon Dreaming ? Oui il y a un outil assez particulier quand même qui est proposé par le modèle de Dragon Dreaming qui est le Carabert donc c'est les fils de la toile d'araignée je crois c'est la toile d'araignée en aborigène la toile d'araignée voilà en aborigène et où vraiment on va aller à la recherche on va lister un peu toutes les actions qu'il y aurait à faire pour atteindre les objectifs qu'on qu'on veut atteindre et et ensuite on va vraiment les ordonner en par rapport aux phases en fait donc est-ce que c'est une action qui est plutôt dans le rêve dans la enfin voilà dans la planification l'action la célébration déjà pour que visuellement on voit qu'il y a un équilibre que tout soit pas dans l'action qu'on mette vraiment de l'énergie sur sur toutes les phases et et après on va on va tracer ce qu'on appelle des songlines donc des lignes de chant pour ben voilà pour voir une certaine harmonie en fait se 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 faire sur la planification c'est-à-dire que toutes nos lignes elles passent par toutes les phases et il y a quelque chose enfin moi comme il faudrait qu'il y ait quelque chose qu'il faut que ça soit beau enfin qu'il y ait de l'harmonie dans la planification et derrière moi je trouve que c'est un outil qui permet après d'avoir de l'harmonie dans les actions et quelque chose de simplifiant ouais peut-être de simplifiant aussi enfin moi je l'ai vécu comme ça je vous partage juste une image d'un exemple de Carabert dans quoi ça ressemble on peut appeler ça un peu une constellation d'action un réseau d'action vous voyez qu'il passe par le rêve plan action célébration donc c'est une manière de planifier de manière globale et pas juste les actions concrètes concrètes mais aussi tiens on va penser à rêver cette action-là avant de la faire dans la dimension fractale effectivement on peut représenter ça comme une forme graphique artistique et que ça devient un peu l'ancrage de l'énergie du projet et peut-être pour compléter pour te répondre Benjamin alors on propose derrière des ateliers aussi en ligne pour découvrir des petits bouts d'outils et puis ensuite c'est ce qu'on fait en formation c'est-à-dire en formation on va prendre enfin on ne fait pas forcément tous exactement de la même façon mais c'est de prendre un petit projet genre un truc qui peut se réaliser dans la journée et de le décortiquer en se disant ok chacun arrive doux dans un peu de partie de célébration ensuite faire le cercle de rêve dont parlait Marie ensuite dans les étapes qui suivent dans Dragon Dreaming il y a poser les objectifs c'est quoi pourquoi enfin c'est quoi les objectifs mesurables qu'on veut atteindre avec ce projet-là écrire la raison d'être en une phrase synthétique de ok au service de quoi il est ce truc et puis dérouler le processus de planification donc en formation on fait le carabert après le carabert chacun se l'approprie dans la pratique mais et puis réaliser l'action et à nouveau célébrer l'action je vous propose du coup de vous mettre en perspective j'ai repartagé mon écran sur ce qu'on propose pour aller plus loin et puis Marie et Caroline pourraient aussi rajouter un petit mot pour compléter avec vos exemples donc il y a quelques autres webinaires et ateliers thématiques il y a des formations qu'on propose effectivement qui sont toujours appliquées sur des formats plus ou moins longs et accompagnés mais qui sont voilà apprendre par la pratique et puis des accompagnements et donc un prochain webinaire dans une semaine tout pile vu que c'est le printemps je vais co-animer avec Nathalie un temps sur le lien entre l'énergie du printemps et de la planification parce que chaque saison se retrouve sur chaque cadran et donc l'hiver pour le rêve où il ne se passe pas grand chose mais ça mature le printemps la planification donc ça va être très pratique voilà pour voir comment on planifie nos intentions de l'année et puis le 28 mars Elsa un atelier découverte en pratique je crois que c'est toi qui l'aime non ? ouais voilà puis il y en aura d'autres à venir qui vont se planifier les formations donc il y en a différentes avec différents formats donc la prochaine le 28 mars aussi il y a un bug dans la date non non c'est pas du tout ça c'est le 17 et le 18 mars ouais donc c'est ce week-end voilà moi je propose une formation du 20 au 23 avril je fais le module 1 parce qu'il y a un module 2 qui vient ensuite donc c'est la formation que Caroline a faite tu peux éventuellement en dire deux mots tu l'as faite deux fois en plus donc il y a les trois jours de séminaire où on applique la méthode sur un projet et puis il y a des sessions de suivi des supervisions de la pratique pour être soutenues dans la mise en pratique tu veux dire deux mots peut-être sur ce que ça t'a apporté Caroline ? bah oui ça m'a apporté beaucoup j'y suis retournée deux fois tellement c'était bien avant de faire l'approfondissement au mois de mai-juin cette année ça m'a permis de m'imprégner complètement en fait pendant trois jours limite de vivre respirer Dragon Dreaming parce que je pense que c'est vraiment c'est la différence c'est aussi une philosophie en fait donc je trouve que c'est par rapport à d'autres méthodes que j'ai déjà pu tester en étant formée coach ou là il y a quand même quelque chose je trouve de très fort à l'intérieur quoi et d'aller rencontrer ces dragons pendant trois jours de les accueillir et tout moi ça m'a donné beaucoup de sérénité ensuite pour pouvoir accompagner moi-même avec ça avec la méthode merci sur les accompagnements d'équipe si jamais vous avez des envies vous connaissez des collectifs où ça pourrait être précieux d'avoir du soutien vous pouvez nous demander par mail simplement et puis après on définit un premier rendez-vous pour cadrer un peu les objectifs adapter la proposition d'accompagnement et puis et puis voilà c'est assez personnalisé donc ça dure de 1 à 5 jours ou plus ça peut s'étaler en présentiel en visio on est assez créatif donc c'est un accompagnement avec l'esprit et la méthode et le modèle Dragon Dreaming c'est voilà pas juste les outils vous l'aurez compris il y a Lydie qui lève la main que veux-tu nous partager je suis disciplinée je voulais savoir Elsa si vous aviez si vous confirmez la date au mois d'août j'ai vu qu'il y avait une session au mois d'août en Bretagne est-ce que c'est confirmé ou est-ce que c'est encore en réflexion ? ouais ouais c'est confirmé après on ne l'a pas encore acté dans le enfin je veux dire on va le faire on n'a pas encore lancé vraiment les inscriptions et tout ça c'est ça d'accord mais on a bien envie on a bien envie que justement ce soit en résidentiel dans un lieu où on passe vraiment trois jours en bulle d'accord merci est-ce que le CPF est activable sur vos formations ou pas ? le CPF non par contre les OPCO oui parce que on est référents enfin moi et Julien on est référents c'est qu'à l'IOPI d'accord le CPF c'est encore une autre démarche ouais plus complexe d'accord merci il est possible aussi là je vais en organiser quelques-unes et peut-être ça va être ouvert aussi plus largement de faire des formations en intra au sein d'une équipe directement ou d'un collectif et donc parfois on peut inviter des personnes extérieures qui viennent se former aussi ou pas mais ça peut être très riche de vivre ça de l'intérieur dans une structure où tout le monde va intégrer la chose les accompagnements sont une manière aussi de transmettre des choses à force de devenir comme l'a témoigné Marie mais ça peut être aussi voilà un collectif de facilitateurs qui veut se former finalement l'équipe de Caroline vous êtes trois bientôt toutes les trois formées à Dragon Dreaming dans la création de votre entreprise et du coup c'est décidé de mettre ça comme socle en termes de valeur voilà on a huit minutes pour encore peut-être quelques questions et puis on fera un rapide tour de clôture un peu aussi long que le tour d'ouverture mais juste prendre quelques remarques Étienne a discipliné aussi a levé la main oui tout à fait alors j'ai quelques questions très pragmatiques très concrètes et la première c'est sur la temporalité c'est-à-dire est-ce que quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il y avait des ressources limitées et moi je suis dans un milieu effectivement on est dans des ressources limitées en termes de temps d'énergie même d'organisation est-ce que est-ce que le découpage est-ce que le découpage temporel est possible ou pas avec la méthode c'est-à-dire est-ce que soit en réduction c'est-à-dire on peut faire un rêve du dragon complet sur une journée par exemple au lieu de deux ou plus ou alors est-ce qu'il est possible de découper ou est-ce que c'est pas une bonne idée que ça fonctionne pas de découper des étapes en disant on fait une demi-journée à un instant T une demi-journée je sais pas une semaine après ou deux jours après donc il y a cette idée de temporalité et après il y a aussi même l'idée de temporalité dans le temps parce qu'en fait je pense qu'on peut très bien déployer ça là où je suis mais ensuite comment ça s'accompagne dans le temps parce que je pense qu'après s'il y a quelqu'un qui avait dit je sais plus qu'effectivement après l'écueil c'est qu'on peut avoir un succès mais comment comment le faire pérenniser ensuite dans le temps donc ça c'est ma première question voilà est-ce qu'on peut répondre à celle-ci d'abord moi ce qui me vient c'est que oui on s'adapte à la réalité et l'avantage de Dragon Dreaming c'est que c'est accessible et c'est simple et on peut commencer par des petites touches animer une heure un petit temps de célébration quand on prend un temps de célébration de bilan ça donne envie de dire ok c'est quoi la suite donc ça mène un peu vers le rêve voilà c'est de mettre le doigt dans la roue tranquillement et puis de lancer la chose et donc la célébration c'est souvent une bonne porte d'entrée et c'est aussi un bon facteur pour que ça dure dans le temps ça répond à la deuxième partie de ta question tu veux compléter Elsa ? ben oui pour moi c'est vraiment quelque part à la carte enfin moi je sais que dans l'accompagnement je fonctionne vraiment sur du sur-mesure et ça peut carrément être un temps de célébration puis une semaine plus tard une réunion spécifique au rêve et aller border en deux heures et puis en même temps plus on a de temps et plus c'est confortable pour faire plein de trucs et c'est vrai que la bulle séminaire de deux jours avec toute l'équipe ensemble ça crée aussi une autre dynamique mais s'il n'y a pas la possibilité de faire ça enfin moi je sais que je me suis adaptée selon les contextes à comment ça se passait et ce que je vois de plus en plus par contre vraiment c'est l'importance de la régularité sur l'année du suivi mais qui se fait plutôt en interne avec des pilotes qui se désignent pour faire ça par exemple et surtout aussi de s'offrir par exemple bah là Marie elle peut en témoigner avec Akal c'est un peu ce qui s'est passé là aussi où du coup il y a eu un nouveau un séminaire bon il y a eu plusieurs années qui se sont passées dans tout ça mais avec plusieurs moments ensemble et c'est ce truc de s'offrir un temps un peu comme en rapport avec les saisons quand même je trouve il y a un truc très lié à la saisonnalité des choses et du coup bah l'hiver c'est propice aussi à faire ce bilan collectif ensemble s'offrir un ou deux temps collectif d'équipe voilà je trouve vraiment apprendre tout est adaptable mais évidemment que c'est s'offrir du temps en fait ouais et je complèterai pour répondre à Étienne moi j'aime bien c'est peut-être mon côté coaching et accompagnement individuel aussi mais la célébration ça part de l'individu on peut aussi se donner deux trois questions aux personnes qui vont cheminer avec et même s'il y a peu de temps de mise en commun tout le monde fait un petit cheminement si les gens jouent le jeu évidemment ça peut être des questions très simples et ça met aussi en mouvement en fait voilà et de voir aussi que ce temps c'est un investissement c'est que par exemple là lors du dernier accompagnement qu'on a fait avec Elsa on a mis en place tout de suite un outil qui est une réunion opérationnelle et c'est un truc où personne n'a envie de venir dans un truc qui s'appelle réunion opérationnelle et en fait on arrive à traiter plein de sujets en 45 minutes une heure donc c'est s'offrir un temps pour en gagner après aussi et il y a des outils faciles pour se rendre compte que c'est que c'est du gain de temps et là c'est un bon exemple aussi pour montrer qu'on mélange des outils différents avec Dragon Dreaming mais qui aussi je trouve ça m'amène à une autre remarque c'est qu'il y a pas mal d'outils dans les différentes phases et dans l'action pas forcément énormément parce que c'est du monitoring du suivi etc et en même temps il y a toute cette question de la gouvernance et du coup de la structuration de l'action et de l'agilité dans l'action il y avait une deuxième question pour toi au revoir à ceux qui sont au revoir j'ai deux questions mais je vais les grouper en fait je vais les grouper rapidement c'est plutôt sur finalement le nombre de participants déjà est-ce qu'il y a un nombre de participants minimum et après qu'est-ce qu'il se on peut faire est-ce qu'on peut faire parce qu'en fait j'aimerais bien faire des prototypes et j'ai ce qu'il faut pour faire ça des personnes mais est-ce que je peux faire un prototype avec trois personnes par exemple parce que je peux faire un rêve de dragon avec trois personnes large tout seul oui moi je me fais mon année comme ça maintenant ok très bien et l'autre question c'est qu'en est-il de la motivation dans une équipe parce que j'ai une équipe de huit personnes je pense que je pense que il y en a six qui vont être motivés dont le dirigeant et deux je ne suis pas sûr donc je ne veux pas obliger des gens à participer à ça c'est sûr mais est-ce que ça génère quelque chose comme de vitesse c'est-à-dire que c'est dans une équipe il n'y a qu'une partie de l'équipe qui accompagne ça et une partie ne participe pas comment ça peut se gérer comment ça peut se passer déjà je me demande ce que tu entends par ça parce que ça peut être la première étape ça peut être soit un mini process de célébration soit un cercle de rêve et du coup ça tu peux leur proposer à une réunion de juste dire tiens j'ai envie qu'on se rassemble sur notre vision collective et on teste cette partie-là avant de nommer tout Dragon Dreaming c'est plutôt d'aller amener des petits outils qui vont vous servir dans le process que vous êtes en train de vivre tu vois ça répond ou pas oui tout à fait mais j'imagine que par exemple le process de rêve j'imagine que si je le propose ça va être facultatif je ne veux pas obliger quelqu'un à participer à ce process-là dans Dragon Dreaming il y a quatre on peut définir quatre types de rôles ou de postures il y a les soutiens passifs les gens qui disent ouais c'est pas mal ton truc mais je te regarde les soutiens actifs qui vont être moteurs il y a les résistants passifs qui disent ouais ça ne sert à rien ou c'est pas j'y crois pas mais je ne t'empêche pas d'y aller et il y a les résistants actifs qui vont dire j'y crois pas et puis je ne vais pas te laisser tant qu'il ne m'a pas convaincu en gros que je ne vais pas tout tenir tant que donc je vais être critique activement mais ces gens-là ils sont précieux et ça revient à ce qu'on disait avec la résistance la danse c'est de se dire ok d'aller entendre c'est quoi qui est précieux pour les gens et s'il y a une résistance à faire un temps pour rêver ou partager des intentions ben peut-être que la personne elle va dire mais moi j'ai besoin de concret ok super nous aussi on a besoin de concret merci d'amener ça et comment on peut rêver du concret et Dragon Dreaming c'est rêver des choses réalisables en fait et du coup voilà ça va être une manière de raccrocher donc d'honorer et de célébrer les résistances quelles qu'elles soient c'est vrai ça parce qu'un cercle de rêve ça embarque en fait et d'ailleurs c'est ce que témoignait Marie il y a un moment quand on sent qu'un cercle de rêve ça fait monter l'énergie quand l'énergie ne monte pas c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et donc soit effectivement il y a des gens qui ont dit oui pour y aller mais qui en fait ne sont pas prêts à y aller et du coup pourquoi est-ce que c'est est-ce que là c'est la façon dont c'est présenté est-ce que c'est est-ce que là ils ont besoin de poser leur valise enfin poser des trucs qu'ils ont des cailloux dans la chaussure avant de pouvoir rêver en tout cas ce qui est important je pense dans la question que tu poses c'est que si tu as envie de vivre un cercle de rêve et de faire vivre un cercle de rêve il faut aller préparer le terrain pour que les gens aient envie d'y aller parce que si tu en as deux qui n'ont pas envie ton rêve il ne sera pas très intéressant si les deux personnes dans ce projet elles existent et elles continuent d'être là enfin il ne sera pas très intéressant je veux dire il va commencer à créer déjà de la division dans l'équipe ou quelque chose qui va être compliqué Super, merci beaucoup Yes Je propose de faire un petit melting pot de clôture on ne va pas faire forcément un tour de table mais partager peut-être une pépite avec laquelle vous repartez de ce qu'on a partagé des témoignages si la pépite que dit la personne raisonne vous pouvez agiter les mains pour dire moi aussi ça va vite de la répéter et puis j'aimerais bien vous entendre aussi sur votre motivation à aller plus loin dans la découverte et l'application de Dragon Dreaming dans vos différents projets et contextes voilà pépite et motivation d'aller plus loin parole au centre en faisant quelques minutes et puis si vous devez partir parce qu'il est là évidemment n'hésitez pas éventuellement même commencer à partager je vais bien démarrer toujours ma petite pépite c'est le fait de pouvoir évaluer son profil ça j'avais jamais pensé à ça le fait d'être plutôt rêveuse planificatrice faiseuse célébrante c'est vrai que je m'étais dit que j'étais tout à la fois mais finalement on a plutôt des penchants donc ça c'est intéressant de pouvoir l'analyser et de pouvoir créer un équilibre dans son groupe et pour la suite c'est peut-être pouvoir participer à une de ses formations et pourquoi pas si jamais elle convient pouvoir la proposer à des adhérents parce que nous on anime un réseau de 70 adhérents et il y en a qui ont besoin aussi de ce genre d'outillage pour pouvoir avancer dans leur projet donc ça peut être une piste en tout cas merci beaucoup d'avoir partagé tout ça quelqu'un d'autre veut partager ? ouais je vais prendre la parole alors du coup pour moi la petite pépite c'est la modularité de l'outil de voir qu'il s'adapte à beaucoup de contexte ça c'est un vrai plus après effectivement il faut s'imprégner il faut s'imprégner il faut aussi s'imprégner de sa philosophie de tout ce qui fait que l'outil a existé il y a l'air d'avoir comme un gros passé une grosse sculpture derrière c'est important de s'imprégner donc à voir si j'ai approfondi pas le sujet à travers de formation voilà merci merci moi je veux bien intervenir je trouvais ça super intéressant j'ai pas vu le temps passer j'avais peur que deux heures ce soit long visio et vraiment j'ai trouvé ça hyper intéressant ce que je trouvais chouette c'est que ça me paraît autant organique qu'assez formel en fait donc on sent qu'il y a une méthodo derrière laquelle se raccrocher et puis ce qui n'empêche pas justement de rester organique dans l'animation et tout donc moi je trouve ça vraiment chouette ça me donne envie d'aller plus loin la proposition de la fin de semaine arrive un peu vite pour moi mais dans tous les cas j'aimerais bien m'inscrire dans une de vos formations c'est vraiment super intéressant j'y vois beaucoup d'intérêt merci en tous les cas merci je vois ton pouce en l'air Pascal j'y approuve quelqu'un d'autre veut partager ? oui alors moi ma pépite j'en ai plusieurs mais c'est le fait de se reconnecter au rêve ça m'a beaucoup parlé je pense d'être très puissant et et de réapprendre à collaborer aussi donc je suis très très intéressée à poursuivre en tout cas par une formation j'ai vu que vous aviez une formation près de Toulouse à Agen en mai mais je me posais la question du coup comme c'est une formation de découverte et qu'il y a aussi après j'ai vu module 1 et mise en pratique est-ce qu'il y a une logique de parcours comment est-ce que cette formation de cette découverte de deux jours elle est en amont du module 1 enfin pour pour comprendre je voudrais c'est qu'on a un peu différentes façons de enfin on a chacun un peu fait à notre sauce là ces derniers temps et du coup on propose pas forcément les mêmes formats mais à l'intérieur il y a les mêmes choses là on s'est reformé ensemble avec Julien avec Lise du Brésil toute l'année dernière mais effectivement on n'a pas forcément choisi les mêmes formats moi je propose un format de deux jours pour l'instant et c'était un format de trois jours en ayant envie que ce soit accessible plutôt rapide enfin dans un temps qui est plus court et après Julien je te laisse présenter toi la raison du coup moi j'avais aussi une envie de faire un format découvert deux jours où vraiment l'idée c'est de partir d'un tout petit projet et de le visiter pendant les deux jours passer par les quatre dimensions et ensuite un module d'approfondissement plus tard qui va plus loin dans certains outils en plus qui se rajoutent et voilà et Julien je te laisse présenter toi oui moi je propose aussi en deux temps je suis assez gourmand donc j'allais mettre pas mal de choses donc trois jours même trois jours et demi en résidentiel plus des temps de suivi en visio plus pour ceux qui veulent de la supervision de la pratique pour vraiment accompagner la mise en pratique donc ça c'est le module 1 pour vraiment découvrir et acquérir les bases et l'approfondissement que je propose de la fin mai début juin c'est la première fois que je vais le proposer l'animer donc ça évoluera aussi on peut le suivre si on a suivi une formation découverte et qu'on a mis en pratique dans au moins un projet on est passé par les quatre phases et vice versa après ça dépend aussi géographiquement où on est dans tous les cas si vous formez avec Elsa ou moi vous aurez la même connexion à la source de Dragon Dreaming même si on a chacun nos couleurs aussi voilà et voilà et après dans tous les cas les formations sont là pour soutenir la mise en application dans vos projets si on est dans l'accompagnement dans vos accompagnements et voilà après c'est un chemin comme on a vu le dit Caroline voilà elle est revenue à chaque fois elle a appris des choses et moi-même à chaque fois que j'anime une formation j'en ai animé une dizaine depuis deux ans et à chaque fois j'apprends encore des choses donc puis l'animer l'approfondissement aussi donc c'est voilà il y a des gens qui viennent se former avec Elsa puis avec moi et voilà qui viennent se nourrir de différentes manières donc suivez vos élans est-ce que l'un de vous deux a animé à jeun du coup la session oui moi ah super ouais je pense m'inscrire à celle-ci s'il y a encore de la place ouais carrément avec grand plaisir et donc ça fait partie du module 1 cette mise en cette découverte c'est dans la ouais la découverte des bases ouais d'accord c'est que je pense que la différence je pense majeure entre tes trois jours Julien et moi c'est que toi tu dois faire l'analyse des champs de force que je fais pas il y a un outil que tu fais en plus et puis quelques petits éléments où tu vas un peu plus loin que là où je vais quoi ce que j'aime bien apporter aussi dans mes formations c'est transposer tout ce qu'on peut dans le corps d'expérimenter par le corps du coup ça prend un peu plus de temps aussi il y a pas mal d'interstices pour aller voilà c'était une de mes questions c'est s'il y avait des pratiques dans le corps aussi j'imagine qu'Elsa t'en fais aussi un peu un peu ouais c'est de se connecter à tout un dernier mot partage question avant qu'on se quitte peut-être je veux bien ouvrir bonjour du coup salut Maxime donc je voulais vous partager quelque chose c'est qu'il y a trois ans quand j'ai découvert le rêve du dragon avec Instant Z en particulier je m'intéressais énormément à comment propager la permaculture par-delà les petites échelles les petits îlots et du coup comment passer par le système économique et du coup là j'ai eu une pépite je cherchais depuis quelques jours comment transformer l'acronyme ROI Return on Investment et du coup c'est récolte offerte par l'investissement et qu'en fait avec les différentes approches comme responsabilité sociétale des entreprises sécurité qualité de vie au travail on a des indicateurs nouveaux qui apparaissent qui nous permettent de marquer des points dans des catégories dont on sait qu'elles sont importantes pour l'équilibre de la société et qu'à différents endroits des méthodologies de gestion de projet comme ça et d'accompagnement d'équipe on marque des points et donc en fait on a des récoltes offertes par un certain investissement voilà donc on peut se dire moi c'est ce à quoi je suis en train de contribuer c'est que ce type de dynamique va être reconnu pour sa performance sociétale économiquement et donc on va retrouver un équilibrage de l'économie par son aspect organique alors que jusqu'à présent c'était devenu quelque chose de très yang de très contrôlant voilà donc c'était le partage que je pouvais vous faire merci merci j'ai envie de remercier à nouveau Caroline et Marie Marie est partie oui mais merci pour vos témoignages et merci à chacun chacune pour les questions l'attention et voilà j'ai encore une fois appris des choses moi aussi donc c'est cool merci à vous merci beaucoup beaucoup à bien dire merci au revoir bonne journée au revoir un grand merci un grand merci bonne réussite merci merci